La plupart du temps, je maîtrise mes livres de début à la fin, j'ai la petite idée, je construis, je programme, j'organise. Puis là, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dessus. C'est-à-dire que sur mon blog, j'avais des témoignages sur une autre enquête, Un lit pour deux. Et dans ces témoignages, il y avait des témoignages particuliers liés à une souffrance profonde des femmes qui étaient dans une relation de haine et d'horreur vis-à-vis de leur mari, mais qui ne pouvaient pas divorcer. Surtout pour des questions matérielles dans ces cas-là. Elles dormaient ensemble dans le même lit et me disaient, accrochées au bord du matelas toute la nuit, dans cette relation extrêmement lourde. Et ce témoignage a déclenché d'autres témoignages. D'autres femmes se sont reconnues et ça a fait boule de neige. Donc j'ai ouvert un onglet de témoignages et j'ai été entraîné dans cette histoire. Et j'ai senti que je devenais une espèce de porte-parole de cette cause un petit peu indéfinie. Parce que la première question qu'elles se posaient, ces femmes, c'est qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle situation elles étaient ? Une situation de souffrance, de couple qui mourait, qui s'écroulait complètement. Mais elles ne savaient pas exactement pourquoi. Elles ne savaient pas ce qu'elles allaient faire. Ce n'était pas clair dans leur tête et surtout, elles n'arrivaient pas à prendre une décision de départ, de rupture. C'est pour ça que le livre s'appelle « Le piège », « Le piège conjugal ». Parce qu'elles ont mis en place les éléments d'un piège qu'elles ont formé un petit peu elles-mêmes et qu'elles ont beaucoup de mal à définir. Et surtout, elles ont beaucoup de mal à sortir de ce piège. Alors, elles reconnaissent un certain nombre d'erreurs. Par exemple, il y a deux ans, à cette occasion, quand il a claqué la porte, qu'il a levé la voix, etc. Alors que d'habitude, il ne dit pas grand-chose. Là, j'aurais dû partir. C'était tellement évident. C'était avant les enfants, par exemple. C'est a posteriori qu'elles revisitent leur histoire. Et en revisitant leur histoire, c'est pour ça que je la raconte un peu, leur histoire, dès le moment de la première rencontre, justement. Parce que souvent, à la première rencontre, il y a eu l'idée de… Il y a les copines qui commençaient à se marier, la peur de rester célibataires. Et elles ont beaucoup joué sur l'image. De l'extérieur, il présentait bien. Il n'y avait pas beaucoup d'attirance pour cet homme, mais il n'y avait pas de problème. Il avait une bonne côte de l'extérieur. Et cette bonne côte, il va la garder parce que de l'extérieur, il a une bonne image. Il sait parler à l'extérieur. Et la femme, elle-même, a alimenté cette image. Aux copines, à la famille, elle a dit dans le couple, c'est super, il est merveilleux, etc. Y compris quand cela commençait à se dégrader. Se dégrader, c'est une routine au-delà de l'ordinaire qui s'installe. Un silence de plus en plus fort, de plus en plus oppressant. L'homme qui s'enfonce dans le silence, très profondément, et surtout, c'est là l'élément, c'est là le critère qui indique qu'on est rentré dans la crise. Une attitude de dénigrement. Parce qu'à la base du couple ordinaire, il y a ça, ce que j'appelle la règle d'or. C'est qu'une relation de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. On renforce l'estime du partenaire, l'estime de soi du partenaire. Chacun est le premier fan de l'autre. « Ah, tu as bien raison, c'est toi le plus beau, c'est toi la plus belle, etc. » C'est la fonction du couple d'aujourd'hui. Et là, on tombe dans l'inverse. Les petites critiques, le dénigrement. « Ah, comme d'habitude, t'as fait ceci, t'as fait cela. » Et du coup, la femme perd cette confiance en elle-même et n'a plus la force, l'énergie de décider de partir. J'avais une première idée de titre, c'était « Le cri des femmes et le silence des hommes ». Parce que, déjà dans le couple ordinaire, les femmes sont en première ligne. C'est les locomotives et les stratèges du couple. Donc, elles ont envie de parler de toute une série de choses, de projets, de rêves, d'objectifs divers qu'elles fixent. Les hommes, ils sont davantage porteurs d'une petite philosophie du bonheur immédiat. On ne va pas se prendre la tête, on essaie d'être bien tel qu'on est, etc. Donc, il faut déjà un petit peu les forcer à la parole intime. Pas à la parole en général. Ils savent parler de foot ou d'autres choses, ils savent parler. Mais de la communication intime, déjà, il faut les pousser un petit peu. Et dans certaines enquêtes que j'avais menées, par exemple sur les petits agacements dans le couple, ce silence masculin s'intensifiait encore. Parce que les femmes étaient massivement agacées. Parce que, justement, elles avaient envie que l'homme soit très responsable vis-à-vis des enfants, range ses affaires quand il arrivait à la maison, etc. Il n'était jamais à la hauteur des attentes. Donc, très agacées. Et les femmes et les hommes étaient agacés, que leurs femmes soient tout le temps agacées comme ça. Donc, ils se repliaient un petit peu dans leur cocon. C'est-à-dire que plus on s'enfonce dans la crise, plus le silence des hommes s'approfondit. Là, ça arrive à un point où on se demande si ça ne va pas au-delà du silence. Ils disparaissent de l'intérieur. Véritablement, ils deviennent des sortes de fantômes, de morts vivants. Ils s'effondrent en eux-mêmes, à l'intérieur du couple. Peut-être qu'à l'extérieur, ils ont quelques activités diverses. Mais à l'intérieur du couple, ils disparaissent. Et du coup, la femme se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est toujours là ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est en souffrance également. Mais cette souffrance s'exprime par le silence. Alors, c'est un phénomène qui est un petit peu dur à mesurer, parce que tout ça est très caché. On n'a pas de chiffres dessus. Mais à l'évidence, ça s'accentue aujourd'hui, parce qu'il y a une exigence de bonheur aujourd'hui. C'est l'objectif de vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. On ne veut pas rater son bonheur. Et du coup, le non-bonheur, la souffrance, est encore plus lourde, encore plus dure à vivre, parce que le contraste est plus fort avec le rêve. Donc, cette insatisfaction s'approfondit, se développe. Et en même temps, il y a toujours cette impossibilité de décider, alors que l'on est dans la souffrance très forte. On pense au suicide, etc. Donc, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement douloureux. On n'arrive pas à prendre cette décision. Et là aussi, c'est un élément de souffrance inacceptable aujourd'hui de ne pas réussir à comprendre ce qui se passe dans sa vie. On veut tout comprendre aujourd'hui. On est dans la société de l'information. Donc, ça, ça se développe, ça grandit effectivement. Ce livre pose un éclairage un peu particulier sur la question du genre. Parce que moi, sur la question du genre, j'ai une position extrêmement claire. La différence entre hommes et femmes, bien sûr. Il y a des différences de nature entre hommes et femmes. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais sur ces petites différences, c'est François Zéritier qui a fait des livres magnifiques là-dessus. Elle a montré comment, dans les premières sociétés, il y a très longtemps, il y a eu deux systèmes symboliques complètement opposés qui se sont construits. Il y a deux univers culturels. Les femmes du côté de l'eau, les hommes, le feu, la guerre et tout ça. Et du coup, on a l'impression que les hommes et les femmes, c'est Mars et Vénus. C'est deux mondes opposés. En fait, les différences sont beaucoup moins importantes qu'on ne le croit. On est avant tout des personnes, des individus. Mais, deux choses. D'une part, on a l'héritage de l'histoire, cet héritage différentiel, cette longue histoire où les hommes et les femmes, c'était deux planètes, véritablement. Et ça, ça laisse des traces encore aujourd'hui. Et sur cette différence, se surajoute dans le couple un jeu de rôle qui les renforce, qui les alimente et qui les renforce. Étant donné que la femme, elle est en première ligne, elle a des exigences plus fortes et du coup, elle veut s'exprimer, elle veut parler, elle veut comprendre. Et comme l'homme est dans ce rôle, je dessine l'évolution de la trajectoire de l'homme depuis 30 ans. C'est impressionnant. Il est passé d'un rôle d'autorité, il y a 30-40 ans. Il était encore le porteur de l'autorité, le père de famille. Aujourd'hui, il est devenu une espèce d'enfant. Un porteur d'une idéologie, de l'humour, du jeu, de la dérision. Et ce n'est plus du tout le porteur de l'autorité dans la famille. Les enfants, ils le savent. Donc là, il y a quelque chose qui force la différence entre mes femmes. Il y a un clivage très, très, très net. Mais ça ne vient pas ni de l'histoire, ni du genre, ni de la nature. C'est le jeu de rôle dans le couple qui fabrique ça. Donc on peut retrouver ça dans des couples homosexuels presque autant, presque de la même manière. Petite différence quand même, parce qu'il y a cet héritage historique différentiel dans les couples hétéros. Sous-titrage Société Radio-Canada